Comme ça, je vais lancer le Facebook d'abord. Coucou Facebook ! On va laisser… Ah, attends. Suivant. Fermez. Alors, pourquoi ça ne marche pas sur YouTube ? Je peux le faire. J'ai tout à fait fond en moi. Tout à fait fond en moi. Entre temps, bonjour Facebook. Alors, je ne sais pas encore si on est tout à fait en live sur Facebook. Si, je vois live on Facebook. Ah, super. Oui, mais est-ce qu'on le voit sur Facebook ? Il faut que je trouve la page. Et je crois qu'on est en live sur les deux. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Les gens, levez les mains si vous nous entendez. Alors, ne levez pas les mains, on ne vous verra pas. Mais le temps que je mets pas sur Farge, je pense que c'est la joie de… Oui, c'est la joie… Vu qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous entend pas, abonnez-vous sur la chaîne de Volcanicard, comme ça on verra si vous nous entendez. Commentez sur Volcanicard. Je pense qu'on est en direct de partout, possiblement de façon plus problématique sur YouTube pour la simple et bonne raison que ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour ma petite connexion Internet. Mais je vois déjà des commentaires sur Facebook. Ah, on est en live. Merci beaucoup, merci beaucoup aux personnes qui me confirment. Donc, bonsoir Altham Ferragoun. Je ne sais pas si je prononce bien. Sœur Altham. Mais voilà, je pense que je sois-y que vous prenez. Et bonsoir Geneviève Parlant, ça c'est ma maman. Voilà. Merci beaucoup du coup d'être avec nous. On essaye de voir si sur Facebook ça fonctionne. Je pense que j'ai vraiment des problèmes de connectivité avec YouTube. Mais je vois la vidéo se dérouler, moi. Mais je ne sais pas si elle est en direct. Je vais essayer d'aller voir depuis mon téléphone. Si vous êtes sur YouTube, envoyez-moi un message, un SOS. Ça marchait très bien hier quand on a fait le test. Donc, j'y crois à fond. Ça ira, ça ira. Il faut juste le temps que… Et c'est vrai que de chez moi, je n'ai pas un maxi… En tant que tout le monde se connecte avec un verre de vin. Exactement. Voilà. Verre de vin, charcuterie fromage. Sois-y qu'elle est prête. Ah non, mais moi, je suis à fond. Après, si ça ne marche pas sur YouTube de cette manière, je vais faire passer au direct. Et ça devrait marcher à Monkify que je suis passé au direct. Comme on a fait hier. Sinon, regarde sur une page externe. Altan, tu peux regarder si sur YouTube, ça fonctionne ? En fait, ce qui me pose problème, c'est que YouTube me met un message comme quoi il n'y a pas assez de données. Baisse peut-être la résolution. Je pense que la résolution est assez basse. Déjà, et surtout, je ne sais pas baisser la résolution sur Zoom. D'accord. Mais je pense que… Enfin, ça a fonctionné hier. YouTube me dit carrément « état du flux médiocre ». Merci beaucoup, YouTube. Je me sens super bien comprise. Au pire, de toute façon, les personnes peuvent voir sur Facebook sans pouvoir commenter, malheureusement. Oui, oui, oui. Après, vous pouvez m'envoyer… Et la vidéo sera visible, oui. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter ou pas au cas si vous voulez poser des questions. Je surveillerai partout. Si ça ne fonctionne pas sur YouTube, envoyez un DM à Volcanicart. Ensuite, je suis là quand même. Je le verrai. Je vais me mettre sur le… YouTube n'est pas en ligne. Alors, attends. On me dit que YouTube n'est pas en ligne et pourtant, moi, je vois le temps se défiler. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a l'animatrice en moi qui sort, c'est ça ? Non, mais alors, on va commencer et puis YouTube rattrapera son retard, toutes mes excuses. Mais du coup, soyez-y que ça fait un moment que nous, on travaille ensemble. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton travail pendant que j'essaie de solutionner ces aventures YouTube-esques ? Qui suis-je ? Que fais-je ? Et pourquoi ? Surtout, c'est ça ? Exactement. Je crois que j'ai diffusé sur YouTube, ça y est. Presque 42 ans, au moins deux jours. Originaire du plat pays, comme le chant de Sybien à Brel, je viens de Bruges, je suis venue sur Paris il y a une dizaine d'années et j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup outrepasser les règles et j'aime bien rendre certaines lignes un peu floues pour faire accepter l'art érotique. Ma technique préférée est le blanc sur noir, que je vais essayer de démonstrer ce soir également. Mais d'abord, je vais m'échauffer les doigts avec un noir sur blanc. J'aime beaucoup dessiner des femmes parce que, voilà, même si j'ai déjà eu quelques modèles masculins, mais je préfère dessiner des femmes de toute corpulence. Malheureusement, actuellement, seule, je n'ai pas beaucoup de… Avec ce qu'il se passe, c'est compliqué de faire venir les modèles à la maison. Trouver des modèles, bien sûr. Voilà. Donc, entre-temps, je me base sur des photos que j'ai prises pendant les séances de pause avec mes modèles. Et sinon, je m'inspire de photos trouvées par-ci par-là dans ma bibliothèque physique de livres, dont ce soir, je serai plutôt inspirée par la collection de photos de Playboy entre les années 50 et 80. Parce qu'il y avait une belle lumière à l'époque, je trouvais ça très élégant et je préfère faire des œuvres qui attirent vers l'érotisme et l'élégance sans… Donc, ça n'a pas une sexualité, puisque une de mes œuvres que j'aime beaucoup est en fait un cunni, en plein acte, clairement. Et ça reste élégant. Je trouve que ça libère plus facilement la parole et il y a des gens dont je ne me serais jamais doutée qu'ils allaient acheter une œuvre, qu'ils m'en ont achetée. Donc, voilà. Et entre-temps, j'aime le vin, j'aime des bonnes choses. Et je vais essayer de ne pas trop vous décevoir ce soir, lors de ce Draw With Me. Mais je trouve que c'était sympa de montrer comment je procédais à dessiner, parce qu'à ce qui paraît, je suis assez rapide et surtout, je dessine de manière atypique à ce qui paraît. Voilà. Alors, je suis sûre, moi, que tu ne décevras pas. Par contre, je te confirme qu'on est en live sur YouTube, mais que visiblement, ils ont le son et l'image est un peu fixe. Et je pense que ça vient vraiment de ma connexion. Et pour le coup, je… Bon, à ce moment-là, les gens sur YouTube, peut-être mettez-vous sur YouTube pour commenter, si vous voulez commenter et regarder le flux sur Facebook. Oui, par exemple, si vous y arrivez, je vois les commentaires des deux côtés, je vois que Michel nous a rejoints, je vois que Lya nous a rejoints et qu'elle dit qu'elle culpabilise moins, en temps pendant, de préférer aussi dessiner des femmes. Il ne faut jamais culpabiliser de ce qu'on préfère faire. Il ne faut jamais culpabiliser sur ce qu'on préfère faire, aussi longtemps que ça en traduit le consentant. Voilà. Exactement. Et sur YouTube, nous avons Nemea et Zig Zig RPG qui ont en tout cas commenté dans le chat en direct. Zig Zig. Voilà. On va y arriver de toute façon ce soir. C'est une aventure. C'est vrai que j'ai une meilleure connexion à la galerie, mais c'est un peu tard après le couvre-coup pour nous permettre de rester à la galerie. Après, c'est une première, on verra bien. C'est une première. Si ça se passe bien, on en fera d'autres. Oui, et puis on en fera peut-être une YouTube exclusive. Il y a des choses envisageables de toute manière. Ce n'est pas comme si on allait arrêter de travailler ensemble. Est-ce que l'érotisme, c'est quelque chose vers lequel tu t'es dirigée immédiatement quand tu as commencé ta pratique artistique ? Assez rapidement. Assez rapidement. Au début, quand j'ai commencé à dessiner, j'étais enfant. Évidemment, je suis passée par les classiques, mangas, animés, que j'affectionne encore toujours énormément actuellement. Tu dessines encore beaucoup de culture geek, de manière globale. Tout à fait. Encore actuellement, je dessine encore beaucoup de fan art, animés, jeux vidéo, films. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de mon art à moi original, j'aime beaucoup le corps humain. Je trouve qu'il y a une douceur. Oui, il y a une douceur dans le corps humain. Et surtout, quelqu'un qui se met à nu, pour moi, je trouve ça très émouvant. J'essaie de retranscrire cette émotion-là à travers mes dessins pour montrer la douceur, l'émotion que me procurent ces modèles qui viennent poser chez moi en se mettant à nu littéralement dans tous les sens du terme. Car poser nu, ce n'est pas simplement ôter ses vêtements, c'est également peut-être arrêter de rentrer le ventre. Ou c'est peut-être prendre une pause qui peut être moins instagrammable, mais qui est plus réelle. Et ainsi, il y a les barrières qui tombent. Les personnes deviennent elles-mêmes. Non, car une pause instagrammable, ça se tient dix secondes, ça ne peut pas se tenir plusieurs minutes. Bien sûr, bien sûr. Et je trouve ça très émouvant, justement, de pouvoir transformer ça. Et bon, après, étant bisexuelle, il est vrai que je profite un petit peu également de cet intérêt pour l'érotisme. Et puis, c'est tellement tabou que je ne comprenais pas. En fait, globalement, j'ai l'impression que l'érotisme ou le nu est accepté comme si on était de nouveau dans la Renaissance où les nus étaient ou bien très loin dans le passé, dans les œuvres de nus dans la Renaissance, c'était ou bien des personnes qui n'existaient pas comme les dieux, ou bien c'était des personnes qui étaient très lointaines, comme par exemple le harem, je pense. Donc, il y a plusieurs, à l'époque, le déjeuner sur l'herbe avait fait complètement scandale car c'était un nu qui était local, qui n'était pas dans les normes. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans ce carcan où les gens trouvent que le nu, c'est choquant, alors que le nu, on a ça tous, tous les matins devant le miroir. Et je ne vois pas pourquoi le nu serait choquant. Comme j'aime bien rendre flou les limites et comme j'aime bien partager ce que j'aime bien, je me dirige dans ce sujet-là. Mais oui, globalement, je reste une geek, je reste une nerd, je lis des comics, je joue aux jeux vidéo. Je ne peux pas m'empêcher de dessiner des choses pour le plaisir, car j'estime que le dessin, en fait, il y a deux barres d'énergie. Il y a la barre d'énergie où, en fait, de l'inspiration et il y a la barre d'énergie, vraiment l'énergie physique, car ça prend de l'énergie de dessiner. Et je trouve que dessiner du fan art, ça me recharge les deux batteries. Ça me recharge l'inspiration, mais également, c'est plus facile physiquement et donc, ça me redonne envie de dessiner tout en me permettant de tester de nouvelles techniques et m'améliorer et toujours retravailler les techniques, découvrir des techniques que je ne connaissais pas. Et appliquer dans mon art. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, dans mon art. Exactement, mais oui, oui, dans ton art. Dans ton art. Est-ce que, donc, ce soir, tu m'as proposé, c'est toi qui m'as proposé de faire un Draw With Me, dessine avec moi. Est-ce que, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui ne sont pas du tout familiers avec le concept. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire ? Alors, donc, actuellement, là, c'est une feuille. Ceci est une feuille. Ceci est une feuille. Merci, bonsoir. Merci d'être venu chez toi. Merci d'être venu à mon TikTok. Et donc, globalement, outre le fait de parler simplement de ce que j'aime faire, j'aime également montrer. C'est également pour ça que j'ai une petite chaîne YouTube où j'essaie de démontrer comment on peut faire des choses et que tout le monde, finalement, peut y arriver avec du travail. Et là, je pensais que, vu l'heure, vu le jour, c'était plutôt intime de partager comment je dessine des nus. Je trouve que c'est approprié avec le thème. Et donc, globalement, je vais dessiner en live comme les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu Kabu qui dessinait en live ou d'autres plus jeunes qui regardent déjà des gens qui vont sur YouTube dessiner en live. Donc, voilà. C'est ça que je vous propose. pendant que je grignote un peu de ce magnifique cheddar affiné et de boire ce très bon bourgueu de 2016. Et j'espère que vous m'accompagnerez dans cet apéritif. Voilà. Donc, du coup, je vais m'y mettre. Le temps de boire une gorgée et on y va. Et pendant ce soir-là, je répondrai aux questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, je répondrai quand même. Est-ce que ça ne te gêne pas qu'on continue à discuter pendant que tu dessines ? Non, du tout. Au contraire. Tu avais ta concentration ? Au contraire. D'accord. Alors, comment tu t'es préparée pour ce soir ? Puisque l'exercice du dessin en live, ce n'est peut-être pas forcément évident. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ? Alors, il y a un endroit que j'aime bien qui est à Paris, qui est en fait un endroit que tu as connu d'ailleurs, qui est un restaurant érotique où j'ai fêté mon anniversaire il y a deux ans. C'était déjà il y a deux ans. Oh là là. Et où en fait, j'ai fêté mon anniversaire où je fais ma Toulouse-Lautrec, où je dessine les danseuses pendant qu'elles dansent. Et donc, j'aime bien. En fait, comme globalement, je n'essaie pas de faire une photo. Alors, cette fois-ci, c'est toi qu'on a perdu. Je ne t'entends plus, Swazik. Et l'image a figé. Est-ce que ce n'est que pour moi ? Est-ce que c'est pour tout le monde que l'image a figé ? C'est l'aventure aujourd'hui. Je me sens dans une très grande solitude ce soir. Alors, on me confirme que l'image est figée. On a perdu Swazik. Mais c'est rien, je vous assure qu'on va y arriver à un moment donné. Mais c'est le quatrième live que je fais, Facebook Live et YouTube Live pour la première fois ce soir. Et je n'en ai pas vécu un seul, sans problème technique quelconque. Donc, je pleure à l'intérieur de moi-même. Comme ça, je suis très bien hydratée. Mais, voilà. On va récupérer Swazik très vite, j'en suis sûre. Alors, on me demande l'adresse du restaurant érotique. C'est le Secret Square à Paris. Je vais vous donner l'adresse précise que je dois googler parce que je ne la connais pas. C'est 27 Avenue des Ternes dans le 17e. J'espère aussi qu'il sera toujours ouvert. Donc, le Secret Square, 27 Avenue des Ternes, et pas des Termes, à Paris. Voilà, et je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'effectivement, je suis allée dans ce très beau lieu avec Swazik. Et c'était magnifique. Voilà. Je mets les informations partout. Je n'ai plus du tout de connexion. Je vais envoyer un petit message à Swazik pour savoir où elle en est, si elle revient sur le Zoom. Effectivement, je suis toute seule sur le Zoom. Mais, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à travailler à Swazik en janvier. L'an dernier, on a fait une exposition à Clermont-Ferrand. On lui a fait une expo à elle seule. Et c'était très, très beau. J'aime vraiment énormément son travail. Je vais profiter tout d'un qu'elle soit partie. Je vais vous partager mon écran. Je pense que vous le verrez. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez ses œuvres un petit peu. Alors, elle me dit que Zoom a planté. La voilà, la voilà, la voilà. En attendant, je continue à vous partager mon écran le temps qu'on récupère Swazik. Swazik, est-ce que tu es avec nous ? Est-ce que tu es de retour ? Alors, moi, je t'entends, mais en fait, je... Là, tu ne me vois pas parce que je partage mon écran, mais... Est-ce que toi, tu me vois ? Est-ce que toi, tu vois quelque chose ? Je vois, alors, je te vois... Enfin, je vois à nouveau ta vignette. Je vais couper le partage d'écran pour revenir à notre conversation. Là, je vois tout noir. Ça y est, je te vois, mais j'ai le même problème que tout à l'heure quand on a commencé. C'est-à-dire que je vois ton image en biais. Mais on t'a récupérée. Alors, du coup, je suis en train de... Hop, voilà. Donc voilà, le dessin est fini. C'est gentil d'être venu. Au revoir, bonne soirée. Allez tous vous coucher, c'est fini maintenant. Non, on plaisante. Alors, on a récupéré... Sur YouTube, j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux. Je ne sais pas trop. En tout cas, on a récupéré Nelly Chadour et Arkane, qui est là. Hello, Nelly ! Voilà. Hello, Arkane. Oui, je connais. Que moi, je connais, oui. Maintenant, j'ai perdu Facebook, mais tout va bien. Ça va revenir. Mais tout va bien. Ce n'est pas grave. J'ai foi en l'université. Et ouais. J'ai foi en l'université. Ce n'est pas fini. On plaisante, Nelly. Ce n'est pas fini. C'était vraiment, vraiment une blague. Non, mais... On est toujours là. Nelly ! Je pense qu'elle plaisante aussi, mais à l'écoute, je n'ai pas le ton. C'est toujours plus compliqué, ouais. Non, alors Facebook a planté, donc je ne vois plus vos commentaires sur Facebook, mais... Ce n'est pas grave, ils reviendront. C'est bon, ça y est. Oui, j'ai reto le monde. Coucou, les gens. Coucou. Nous revoilà. Sinon, ce n'est pas drôle. J'espère que vous nous voyez et sur YouTube et sur Facebook que la vie est belle pour vous. Si vous n'avez pas de verre de vin, j'espère que vous avez un verre de quelque chose de non alcoolisé ou d'une toute autre boisson. Du jus de fruits, du... On ne juge pas. On ne juge pas. Buvez ce que vous voulez. Lya demande, tu utilises un crayon gras ? Prenez l'interrogation. Alors, ça, c'est un Blackwing, ici. C'est un Blackwing. C'est le fameux crayon des studios Disney. Et en fait, globalement, généralement, j'utilise ou bien un crayon mécanique qui est là. Je l'ai là. Et parfois, je prends un crayon graphe parce que j'ai envie. Mais pour mes aquarelles, j'utilise un crayon mécanique et là, j'utilise un crayon graphite normal. Et peut-être que tantôt, je vais prendre ma plume en verre et mon encre de chine pour... Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore où ça va. C'est généralement comme ça que ça se passe. Généralement, le dessin est une surprise autant pour moi que je ne sais jamais comment ça va se terminer, quelle technique je vais utiliser. Si ça se trouve, je vais me lever pendant 15 minutes et chercher ma palette aquarelle. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionnera très bien. Oui, oui. Est-ce que... Alors, il est évident que ce soir, tu n'as... Enfin, il est évident. Non, il n'est pas évident. Mais je suppose que tu n'as pas de modèle sous le nez là tout de suite chez toi qui attendent facilement. Je n'ai pas de demoiselle dénudée devant moi qui fait cette pose ravissante sous les yeux. Non. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai... Comme la création en tant que telle demande énormément de concentration et que le fait de discuter et de partager et en plus de boire, généralement, ce n'est pas du tout le bon combo. Et en plus de boire. Oui, non, mais voilà. Du coup, j'ai pris la facilité entre guillemets et j'ai pris une photo qui m'inspirait d'un vieux Playboy des années 70. Voilà. Que je modifie, enfin, globalement, que je réinterprète en modifiant certaines choses. J'ai pris la pose, globalement, de... Oui, finalement, ça te sert d'image, de référence. Oui. Clément dit qu'on pourrait faire un duo photographie de nu et dessin. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est... Ben, écoute, tu as mes contacts sur Twitter. Mettez-vous en contact. Mettez-vous en contact. Voilà. J'aime aussi quand les artistes avec lesquels je collabore collabore entre eux. Non, mais c'est vrai. Ça apporte toujours quelque chose de très intéressant, oui. C'était vraiment l'énergie que je voulais en ouvrant la galerie, en ouvrant l'agence. C'était de créer aussi une synergie, de créer des contacts entre les gens. Michel le sait aussi beaucoup, parce que j'encourage aussi souvent à faire ça. C'est contactez-vous, collaborez, échangez sur vos pratiques. C'est super important et ça vous nourrit. Oui. Clairement. Et ça vous fait évoluer. Donc, je vais poser la question que j'ai posée à peu près à tous les artistes sur ce live. On a Tom Lapomme qui nous a rejoint sur YouTube. Nus féminins, évidemment, t'en as parlé. Nus masculins aussi, beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que c'est comme Clément ? Est-ce que c'est parce que t'as pas vraiment de modèle qui te sollicite ? Dis-nous tout. Non, c'est simplement parce que jusqu'à maintenant, il n'y a eu que deux modèles qui m'ont émue au point que j'avais envie de dessiner. C'est tout. Que deux comme le chiffre ? Deux. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est ça. En fait, et donc, globalement, j'ai besoin d'être émue par la personne qu'on parle vraiment d'un dessin fait par moi. Et même quand je dessine à base d'une photo, il faut que la photo m'émeuve. Et donc là, en fait, globalement, si... Et beaucoup d'hommes disent, ouais, je vais poser pour toi mais généralement, c'est que pour la tchatche, pour réussir à se déshabiller et venir chez moi. Mais plus sérieusement, si la personne m'émeut, oui, je peux parfaitement dessiner un... Dans l'exposition de l'année dernière, il y avait plusieurs dessins de chatons. Oui. Très beau dessin. J'ai beaucoup incité pour que tu les mettes dans l'exposition parce que je les aimais. Et donc, oui, ça arrive, ça vient, c'est simplement au niveau de l'instant des opportunités aussi. Il y a plein... En fait, globalement, je pense aussi qu'actuellement, c'est plutôt des femmes avec qui j'ai des liens assez agréables de conversation qui posent également à côté et qui aiment mes œuvres. et globalement, les hommes qui aiment mes œuvres, c'est surtout pour les regarder et pour les acheter et moins pour s'inspirer, pour poser eux-mêmes. Donc, je crois également que c'est quelque chose dans ce style-là, en fait, globalement. Mais je précise quand même, puisque moi, je suis au coin des choses, que tu as quand même un public d'acheteuses, acheteuses de deux femmes qui achètent qui achètent ton travail. Oui. Pour moi, c'est presque à 50-50, je dirais. Oui. Mais ça, c'est vrai que le côté érotique, par la galerie, c'est vrai. En dehors de la galerie, avant, je n'avais une clientèle, entre guillemets, mais c'est peut-être aussi le public qui me suit, qui est majoritairement masculin aussi. Donc, c'est vrai qu'on touche peut-être d'autres publics. Mais moi, les publics que je touchais en dehors de galerie, c'était plutôt masculin. OK. C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est possible aussi. Attends, je précise parce qu'on dit qu'on peut regarder sur Facebook sans avoir de compte Facebook. Il suffit d'aller chercher la page Volcanica. Je vais vous donner l'URL facebook.com. Si vous n'avez pas de compte Facebook, par contre, vous ne pourrez pas commenter. C'est pour ça que je dis rester sur YouTube pour commenter. Vous ne pouvez pas commenter sur Facebook, mais vous pouvez voir la vidéo de meilleure qualité et commenter sur YouTube. Je suis partout. J'ai deux écrans. C'est aussi pour ça que je regarde un peu dans tous les sens sur cette vidéo, mais parce que je vois tout. Il suffit de dire de dire qu'on ne veut pas se connecter à Facebook, qu'on ne veut pas créer de compte, qu'on ne verra plus. Vous aurez forcément un petit bandeau un peu pénible qui vous dérange, mais vous pourrez quand même accéder à la vidéo. Je suis vraiment désolée. Ça fonctionnait très bien quand on a fait les tests avec Swazie, quand on s'est embêté en faire des tests. Ça fonctionnait très bien sur le double stream et ce soir, je ne sais pas, la connexion n'est pas d'accord. Voilà. C'est quand même sur Facebook pour commenter, comme ça, ça va être plus facile pour commenter. Les gens qui sont sur Facebook, commentez sur Facebook. Les gens qui n'ont pas Facebook et qui sont sur YouTube, regardez sur Facebook, commentez sur YouTube. On est avec. Alors ce soir, ta technique de prédilection My Let's Book, c'est quand même très souvent le crayon blanc sur papier noir. Oui, noir ou bleu. Noir ou bleu. Ce soir, c'est à l'inverse. Au crayon gratis, à la mine gratis. Ça va venir. Ça va venir. J'ai du papier noir juste là. Par contre, je n'ai pas pris du crayon blanc parce que je me disais qu'à la vidéo, ça n'allait pas me passer. Du coup, j'ai de l'acrylique blanche et j'ai de la gouache blanche. D'accord. On va découvrir d'autres choses encore ce soir. Je suis ravie. Je vais essayer, mais oui. Mais par exemple, les œuvres Newt Vember sont en gouache blanche. Oui, oui, oui. Les œuvres Newt Vember, qui sont... Vous pouvez retrouver toutes les œuvres, une bonne partie des œuvres érotiques de Swazik sur mon site, sur le site Volcanica. Sur ce site aussi, elle a un site, je vais vous mettre les deux URL. Je suis en train de me demander si je vais tout ruiner en mettant un peu d'encre de Chine. Je me sens joueuse. C'est ton dessin, tu fais ce que tu veux. Au pire, je le rate, c'est pas grave. Je suis sûre que ça sera pas... Ce furent les derniers mots. Ceci furent les derniers mots du stream. C'est une ouge last word. Nelly sur YouTube dit qu'elle a testé le crayon blanc sur papier noir et que c'est une autre expérience et que tu le maîtrises totalement. Je suis à 100% d'accord avec ça. Quand j'ai rencontré Swazik, je ne savais pas qu'elle était artiste. Tu confirmeras. Je suis venue pour un enterrement de vie de jeune fille d'une amie en commun. De Galiane. Et on s'est rencontrés comme ça et dès que tu m'as montré ton travail, ça a été un coup de poudre immédiat sur ton travail. Je vais aussi mettre l'adresse de ton site. Sinon, oui, sur Volcanicarts slash Swazik Swazik, qui est l'intégral de tes désirs. J'ai mis l'URL partout. J'ai mis l'URL et sur Facebook et sur YouTube. Ce soir, je fais tout. Je parle, je modère. Tu es sublime. Je suis parfaite. C'est pour toi. J'ai la pêche ce soir. C'est vendredi soir. Il ne reste plus qu'une journée avant le week-end. Vendredi soir, en tête à tête. Vendredi soir avec toi. On oublie les 15 millions de personnes. C'est rare que je passe un vendredi soir avec toi. En plus, généralement, c'est des lundis soir. C'est vrai. Je n'hésite pas à poser des questions. Et sur le site de Swazik, vous trouverez aussi son travail rangé par galerie, c'est-à-dire par catégorie d'œuvres. Et donc, vous pourrez explorer aussi tout ce qu'elle a fait en matière de panace, création physique sur les films, sur les séries, sur les jeux vidéo. Elle avait aussi participé au projet pour le parc animalier d'Auvergne qu'on a fait avec la galerie en avril l'an dernier. Donc, vous aurez des œuvres animalières, vous aurez plein de choses. En vente, en plus, je pense, sur le site de Volcanicart. Sur le site de Volcanicart, sur la boutique en ligne, il y a effectivement toujours, si vous allez sur la catégorie œuvres originales artistes, soisies, vous trouverez les catégories œuvres du parc animalier et puis, et puis, les œuvres érotiques et vous pouvez en acheter. Voilà. Faites-vous plaisir. Soutenez les artistes, achetez les œuvres. C'est important le plaisir, c'est pour ça que œuvres érotiques, vins, fromages, j'ai tous les vices. En fait, là, ce soir, c'est discussion, donc, discussion pipelette, dessin érotique, vins, je suis heureuse. Est-ce que c'est quelque chose, ce travail comme ça un peu en rapide, parce qu'en fait, vraiment, le dessin met ce que nos yeux pendant qu'on regarde, c'est quelque chose que tu as l'habitude de pratiquer ? Alors, quand je fais ma Toulouse-Lautrec, généralement, je fais du speed drawing et du croquis. Mais dans l'absolu, mon pseudo vient de là, dans l'absolu, c'est mon tempête digitale, c'est parce que je dessine très vite. Même quand je fais des œuvres un peu plus poussées, c'est toujours très rapide. C'est... Donc, oui, et surtout, là, ces derniers temps, je vais faire un petit plug, mais là, par exemple, sur Patreon, maintenant, je fais un call Zoom tous les mois et les patrons choisissent le thème et je fais le dessin en live pendant le call. quoi. Donc, oui, et j'aime bien, en fait. Je n'ai pas de patience. C'est une raison pour laquelle je n'utilise jamais de... C'est une raison pour laquelle je n'utilise jamais de peinture à l'huile parce que... C'est long. Voilà. Voilà. C'est long, ça met 150 ans à sécher. Exactement. Alors aujourd'hui, ils mettent un petit peu moins de... Enfin, il existe des huiles actuellement qui ont moins ce problème d'odeur, mais malgré tout, effectivement, c'est très, très long. Bruno demande, pour toi, quelle partie du corps est la plus érotique ? Ah, jolie question. Très bonne question. Très bonne question. J'aime beaucoup la chute de reins, mais juste avant les fesses, en fait. Juste à la fin de la taille, donc dans le dos. Les lombaires, vraiment ? Les lombaires, là où certaines personnes ont deux petits points, ont deux petites marques, le bas du dos. Les petites virgules, comme sur le violon dingue. C'est ça. Ça, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Sinon, le regard, le regard reste vraiment très important. Les fesses, les mains peuvent être très érotiques également. En fait, en fonction des personnes, je trouve des endroits érotiques différents, en fait. Je peux très bien complètement tomber amoureuse de main d'une personne, alors que pour l'autre, c'est plutôt la chute de reins, alors que pour d'autres, c'est vraiment plutôt... Dans l'absolu de la chute de reins, généralement, je trouve ça très, très beau. Très inspirant aussi. mais sinon, ça dépend de la personne, en fait. Chaque modèle m'émeut de manière différente. Et de ce fait, il y avait une personne qui avait une poitrine absolument magnifique. Donc, c'était vraiment très beau à voir et à dessiner. Une autre avait des yeux. Et même s'il était venu pour poser nu, finalement, j'ai fait son portrait parce que c'était... Ça m'avait inspiré. Oui, ça m'avait inspiré. Il y en avait une autre, une ancienne modèle, c'était sa cambrure, en fait. Elle arrivait à se cambre d'une certaine manière qui faisait que j'en perdais tous mes moyens en regardant en tout bien tout honneur, bien évidemment. Mais je veux dire, je devenais, mais elle arrivait à se cambrer d'une certaine façon très érotique et très pudique en même temps. C'était magnifique à voir. Est-ce que les zones, j'imagine que la réponse est oui, mais peut-être que non, est-ce que les zones qui te semblent les plus érotiques, esthétiques à dessiner chez un homme sont complètement différentes ? Est-ce que l'émotion est différente ? Je ne pense pas. Je ne pense pas puisque par exemple chez Chaton, c'était son dos que je trouvais absolument magnifique et le dos, les femmes en ont un aussi. Le dos, tout le monde en a un. Tout le monde en a un. Voilà. Donc, c'était ma citation de la soirée. Merci d'être venue. Merci d'être venue avec mon TEDx. Comme tout à l'heure. À bientôt pour une prochaine édition. Mais non, en fait, ça dépend. Je n'ai jamais été en plein émoi devant un sexe, que ce soit masculin ou féminin. Oui, ce ne sont pas les attributs génitaux qui t'attivent dans l'érotisme. Et donc, Bruno pose une deuxième question un peu subséquente. Oui. Je ne sais pas si c'est très français, c'est de l'ambicisme. Il demande est-ce que l'érotisme habillé est possible ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, l'érotisme, c'est la suggestion. L'érotisme, c'est la suggestion et l'érotisme habillé, c'est parfaitement possible. Il n'y a qu'à penser à certaines œuvres japonaises où des femmes en kimono dévoilent le haut de leur nuque. Elles sont parfaitement habillées et ce haut de nuque est absolument émouvant, est absolument magnifique et donne vraiment envie de s'y perdre. Tu as d'ailleurs des œuvres érotiques qui ne concernent pas le nu ou pas le nu intégral. On avait le drap qui est parti de croix où la personne était cachée par un drap. C'est pas un vêtement. C'est quand même quelque chose de couvrant. Tu as le perfecto. Il n'y a pas besoin de tétons ni de fesses apparentes pour que ce soit érotique. Exactement. Ce que je trouve qui est érotique dans ton travail c'est plutôt une question de suggestivité de la pose de lassivité. Il y a un mouvement qui se crée dans les poses que tu dessines que tu représentes. C'est le cas encore ici dans le dessin que tu es en train de créer. Pardon, je bafouille énormément quelle horreur. C'est moi qui t'intimide. Oh mon Dieu. Tu m'émeux aussi. Tes bras avec cette chevelure. Le mouvement ne vient pas que de la poitrine que tu représentes. Tom Lapomme sur YouTube dit je trouve justement que l'érotisme habillé est bien plus simple que le nu. Après, c'est un avis personnel. Plus simple, tu veux dire à savoir plus simple à faire, plus simple à regarder ou plus simple à trouver ? Que veux-tu dire par plus simple ? Nous allons attendre des prêts. Le pauvre, ne s'y attendait pas. En fait, globalement, ça me fait penser à une œuvre qu'on a vendue lors de la dernière expo où en fait, c'est une personne de dos qui a les mains en l'air, qui se touche les cheveux. Oui, le chignon. Le chignon. Et la personne me dit non mais en fait, là, la personne s'attache les cheveux. Je dis non mais imagine, qu'en fait, cette personne-là est en train de se défaire les cheveux. Non, ce n'est pas le chignon. Le chignon, d'ailleurs, on voit ses frères. Si, si, c'est l'émotion, l'émotion avec les bras en l'air. Oui, l'émotion, pardon. Et donc, du coup, je dis mais imagine qu'en fait, au lieu de s'attacher les cheveux pour se lever, pour partir travailler, c'est le soir, elle se déshabille et elle se détache les cheveux. Et le moment où une femme ou même un homme se détache les cheveux était également un moment très érotique alors que ça n'a rien à voir avec ni le genre ni la nudité. Normalement, le lien que je vous ai mis, vous avez l'émotion dessus. Normalement. L'œuvre dont on parle. Donc, oui, on peut parfaitement faire de l'érotisme sans nu, sans... On ne doit pas tous être l'origine du monde de Courbeff. qui n'est pas d'ailleurs... Je n'ai jamais trouvé cette expression érotique du tout. C'est une représentation très crue. C'était plus pour la valeur choc de la chose que pour l'érotisme. Tout à fait. Tom a précisé, je raccourçais en Tom toutes mes excuses. Non, non. La suggestion joue beaucoup plus dans l'érotisme que dans le... Ah, mais parfaitement. Alors, on peut être suggestif tout en étant nu. En fait, un courant nu n'est pas forcément sexuel. Donc, c'est la suggestion. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. C'est la suggestion qui compte. Donc, on est entièrement d'accord. Je trouve... Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les... Les pauses... Les pauses de playboy des années 70 parce qu'à ce moment-là, je trouve que c'était encore très suggestif, pas encore très... Pas encore trop sexuel, pas encore trop dans le porno. Mais oui, je suis d'accord. L'érotisme, c'est la suggestion là où le porno est vraiment le fait de montrer. Et en fait, par contre, on peut être nu sans être sexuel. Tout comme on peut être habillé et être très érotique et très émouvant. Encore une fois, la modèle dont je parlais, elle était en... Donc, elle était venue et en fait, la majorité des photos que j'ai prises d'elle, elle était habillée, elle était en talons, mais elle avait un dos qui était très cambré, mais extrêmement cambré naturellement. Elle faisait rien pour. Et à ce moment-là, elle s'est mise devant ma fenêtre et en fait, cette pose-là où elle est en train de regarder dehors, en train de découvrir mon appartement, en étant cambrée comme ça, je trouvais ça très, très, très érotique. et c'est une des oeuvres que... C'est une des photos que je n'ai pas encore osé dessiner parce que je la trouve tellement, tellement érotique qu'elle m'intimide en fait. Alors qu'elle est habillée, enfin, elle est parfaitement habillée, mais c'est une pose où elle est habillée et que j'aime beaucoup. Mais tu as raison, Tom, il n'y a pas besoin de nudité pour que ce soit érotique. Tout comme vous. Tout comme il n'y a pas besoin. Oui ? Arkham a réussi à préciser la pensée de Tom c'est formidable ce qu'il se passe. Encore une fois, c'est une question de synergie. Non, mais Arkham, elle est... Rien n'est plus beau qu'un déshabillé léger qui vient suggérer les pas. On est d'accord. On est d'accord. Mais encore une fois, là, je fais un nu parce que j'en avais envie. Et parce que c'est aussi le thème de... L'érotisme. L'érotisme est le thème de l'expression. Tu aurais pu faire quelque chose de pas nu. Mais pour que moi, je puisse montrer un érotisme pas nu, il faut que j'ai une relation avec la modèle de confiance et que je connaisse ce qu'il se passe derrière et que j'essaie de retranscrire son érotisme intérieur. Oui, parce que c'est son émotion, en fait, qui va amener l'érotisme sur le papier. Voilà. Donc, oui, je suis d'accord, sauf que là, en fait, c'est plus facile pour ce genre d'exercice de dessiner en live. Pour l'exercice actuel, bien sûr. Voilà. De faire... De faire un nu. Oui, de faire un nu. Alors, ça fait bizarre parce que vous avez la déforme... Ça se déforme un peu, mais... Non, ça va. Vraiment, ça va. Donc, Nelly, pour conclure sur sa partie-là de la conversation, dit que le nu non sexuel, c'est aussi souvent le cas avec les cours de dessin sur modèle vivant parce que tu oublies la sexualisation du corps et tu t'intéresses aux proportions. Moi, la première fois, en fait, à l'école des Beaux-Arts à Bruxelles, il y avait cours de nu le lundi matin de 8 à midi. En première année, alors que tu sors de l'internat de chez Lennon que tu n'as jamais vu un homme nu de ta vie et que tout à coup, il y en a un qui te regarde avec les jambes écartées en train d'attendre que tu le dessines, c'est très perturbant. Mais après, tu apprends à le revoir comme un accessoire d'apprentissage, en fait. Et tu apprends, en effet, à désexualiser le... Je crois que je vais arrêter là, sur celui-là. Tu apprends à désexualiser, en fait, le corps humain. Donc, voilà. C'est... C'est très important aussi de se rendre compte que la nudité n'est pas forcément sexuelle. C'est pareil pour le spectacle burlesque, par exemple, où effectivement, dans le burlesque, les artistes se déshabillent sur scène, ce n'est pas forcément du nu intégral, ça peut l'être, mais pas nécessairement. C'est souvent une nudité qui s'arrête à une culotte ou un string et puis des caches-tétons, mais ce n'est pas un nu sexuel. C'est un nu qui est le véhicule pour une histoire, pour de la revendication, potentiellement. Mais voilà, c'est aussi un exemple de nu non sexuel. On n'est pas là nécessairement... Enfin, les artistes burlesques ne sont pas là nécessairement pour attiser le désir chez le spectateur, dans le public, mais plutôt pour véhiculer une histoire, une émotion, une revendication, enfin... Tout à fait. Voilà, des choses très variées. Donc, c'est également ce qu'avait fait Amanda Palmer sur... C'est une découverture de son dernier album ou son avant-dernier album où elle est en fait toute nue, le bras levé. Comme revendication. Arkane dit souvenir de mes premiers cours de 3D avec le dossier de photos fournies remplis d'organes génitaux féminins et masculins and now learn to reproduce. Oui, bah oui. ça peut être très impressionnant d'un coup. Et pendant que tu changes ton set-up, Bruno demande une couleur peut-elle être érotique? Ça doit dépendre de la personne. Il y a des gens qui ont de la synesthésie. Oui, bien sûr. j'avoue que certaines couleurs, certaines lumières en certaines couleurs me mettent dans certaines humeurs. Par exemple, un coucher de soleil plutôt orangé me rendrait plutôt apaisé, alors qu'un coucher de soleil plutôt rougeoyant juste l'été, alors que tu vas te coucher dans des draps bien frais, peut amener en effet un effet 39 de le matin. Donc, c'est... Pour moi, il y a des combinaisons de couleurs qui sous-entendent l'érotisme. Elles ne sont peut-être pas érotiques en elles-mêmes et de manière intrinsèque, mais elles peuvent se servir à suggérer. Ce n'est pas pour rien que pour l'affiche, par exemple, j'ai choisi un code couleur noir et rouge avec une touche de blanc. C'est une combinaison qui évoque de façon très facile et très basique l'érotisme. Là, je ne vous garantis rien parce que faire du blanc sur noir en live, ça, je ne l'ai jamais fait. C'est expérience. Défi. C'est un défi ce soir. C'est un défi pour toi. C'est un défi pour moi. C'est un défi pour tout le monde. Mais là, du coup, vous voyez quelque chose si je dessine... De toute façon, c'est un croquis, mais est-ce que vous voyez mes traits de crayon sur le... Est-ce que ça, par exemple, vous le voyez ? Tout de suite, je ne sais pas. Je viens de dessiner un trait. L'image affigée, je pense, parce que je... Ou alors, c'est que tu es très haut dans ta feuille parce que je ne vois pas le haut de ta feuille. Là, si tu descends, je vois... Ah non, attends, c'est parce que je ne suis pas sur le live. Quelle patate ? Ouh là là. Non, mais... Allô, bonjour. Je regardais avec le décalage horaire, donc forcément, je ne l'ai pas. Alors, c'est très léger. Oui, mais c'est le but, pour gagner la position. Oui, donc on devine à peine, mais je pense que quand tu vas passer à la suite, on verra, mais effectivement, ça se devine à peine. Nelly confirme que ça se devine à peine et je confirme aussi. Mais si, tu vois, j'arrive quand même à voir. Alors, ça dépend par moment, tu as un petit souci de résolution qui vient se mettre par-dessus. Mais après, moi, je suis sur un écran d'ordinateur, donc je vois peut-être plus si des gens suivent sur des choses plus légères, mais j'arrive à voir que tu as déjà fait une silhouette quasiment entière. On arrive à deviner la poitrine qui se dessine, quelques mèches de cheveux, les jambes, voilà. OK. On devine quand même. OK, non, mais d'accord. Pour les gens qui voient bien. Parce que sinon, ils vont croire qu'en fait... Bruno dit non, ça ne se voit pas. Michel dit très léger le trait. Oui, mais en fait, là, c'est le but. Enfin, là, c'est vraiment pour que je puisse... Oui, pour que je sache où mettre... Parce que je ne vais pas tout peindre en blanc, en fait, globalement, c'est pour savoir où mettre la lumière et c'est tout. Parce que globalement, je vais peut-être faire quatre, cinq traits et ce sera tout, quoi. Donc, c'est vraiment en plus la différence entre ta technique graphite sur blanc et blanc sur noir. C'est que le graphite sur blanc, effectivement, tu dessines complètement les contours de la personne. On l'a vu tout à l'heure. En tout cas, là, c'est ce que tu as fait. Oui, le graphite, oui. Une silhouette en graphite. Oui, oui, graphite. Et le blanc sur noir, ça tombe, en tout cas, dans les œuvres que moi, j'ai, plutôt à dessiner l'espace autour du corps. Oui, et surtout, moi, je ne fais pas des skis en blanc sur noir. Mais là, je ne le fais pour me donner un peu de... Oui, puis on est sur un exercice en live. C'est aussi différent. Tu as moins le temps de réfléchir à ta posture. Est-ce que tu travailles par quoi ? Je connais les réponses, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les champs. Est-ce que ça t'arrive de travailler en numérique ? Alors, tu as besoin de cette sensualité du papier ? Tu connaissais cette réponse. Non, en fait, j'ai besoin du toucher de papier. J'ai clairement besoin du toucher du papier. Par contre, actuellement, pour d'autres choses, je me suis intéressée au numérique pour pouvoir, pour faire mes stickers, pour faire des petites récompenses de Patreon. Mais sinon... Oui, parce que tu as, depuis le début de l'année, il me semble, un Patreon. Est-ce que tu peux expliquer, pendant que tu dessines, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Patreon ? Oui. En fait, Patreon, c'est l'équivalent d'être patron des arts comme... De mécénat. Voilà, de mécénat. Comme pouvait l'être la famille des Médicis, mais pas avec le même budget. Très bonne façon d'expliquer. Voilà, pas avec les mêmes budgets et pas avec les mêmes contraintes. En fait, globalement, c'est une plateforme de crowdfunding, où en fait, plusieurs personnes décident de donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, en fonction de ce dont ils ont envie, de ce qu'ils peuvent, etc., à un artiste, un chanteur. Alors, de façon ponctuelle ou de façon récurrente ? Mensuelle. Voilà, de façon récurrente. Par contre, ça s'arrête, ça peut se mettre en pause à n'importe quel moment. On ne s'inscrit pas pour 20 ans. Mais c'est comme l'abonnement Netflix, en fait. Globalement, on le fait. Si on ne fait rien, ça continue le mois prochain. Mais par contre, on peut l'arrêter n'importe quand. Et ça permet, du coup, à certains artistes d'en vivre. Donc, encore une fois, Amanda Palmer, par exemple, elle arrive à en vivre et ainsi à créer des œuvres sans être... Elle n'a pas besoin d'attendre que ses CD se vendent parce qu'elle a une foule de fans, de mécènes qui lui versent suffisamment pour lui permettre d'avoir une liberté totale sur sa création. Et ça permet donc également d'aider des artistes qui veulent, par exemple, en vivre. Ça permet de... Et donc, il y a des contreparties en fonction des paliers que vous prenez. Un chanteur va peut-être vous fournir en avance des albums numériques. Des dessinateurs peuvent vous fournir des exclusivités sur des dessins, des réductions sur des dessins. Il y a plein de choses qui sont possibles. Je me rends compte que la queue, c'est beaucoup trop longue et ce n'est pas grave. Elle a des grandes jambes. Elle a des grandes jambes, mais ce n'est pas grave. Parce que là, c'est plutôt pour montrer la technique, mais oui. Oui, c'est aussi un exercice en fait de life. C'est un peu perturbant, mais j'aime bien. Finalement, ce n'est pas déserté. Alors, Tom a fait un jeu de mots. Je suis désolée parce que vous devez me voir ricaner comme une dote depuis tout à l'heure. J'essaie de me contenir sur YouTube. Il a dit le crowdfunding et pardon, mais ça me fait rire. C'est ridicule, mais je ris. Oui, en fait, c'est vraiment un système de mécénat qui est accessible au final plus ou moins tout le monde parce que vraiment, chacun peut choisir la formule qui lui convient pour t'aider, pour te soutenir. C'est vraiment soutenir les artistes et c'est d'autant plus important dans la période dans laquelle on vit actuellement où vous ne pouvez pas ou presque exposer et montrer votre travail puisqu'au final, les galeries ont le droit d'ouvrir parce qu'on est considéré comme commerce, mais on ne peut évidemment pas accueillir tous les artistes du monde. Et les autres lieux d'exposition sont malheureusement toujours fermés et donc ça crée des sources de revenus en moins pour les artistes et effectivement, les choses comme Patreon peuvent vraiment aider et en plus, ça donne accès à un lien quand même qui est privilégié avec toi puisqu'il y a des possibilités de discuter avec toi, d'échanger. Il y a effectivement ces petits goodies que tu crées toi-même en contrepartie. Mais par exemple, il y a également je réserve tous mes conseils artistiques par exemple, j'envoie en fait une des contreparties que je fais, c'est donc les Patreons choisissent le thème du mois donc ils choisissent enfin ils sont libres que ce soit une oeuvre classique, un film, un dessin animé, un jeu, enfin ils peuvent choisir et donc je fais un dessin sur ce thème-là et ensuite j'envoie des gouttes d'aquarelle en fonction des paliers j'envoie des gouttes d'aquarelle des couleurs que j'ai utilisées pour que justement la personne puisse recréer ou tenter de recréer l'oeuvre voilà et je donne également des conseils artistiques si par exemple ils disent voilà j'ai reçu ça comment est-ce que j'utilise cette couleur-là pourquoi ça donc c'est pas intéressant que pour les les regardeurs d'art pardon j'ai pas de terme ce soir mais c'est aussi intéressant pour des potentiels artistes ou artistes en herbe j'en voudrais un peu expérimenter de s'abonner et de soutenir avec Patreon parce que ça donne aussi accès à des conseils spécifiques aux artistes oui oui voilà donc en fait je discute tous les jours il y a un serveur Discord et je discute tous les jours avec les Patreons je raconte des conneries comme d'habitude mais par exemple les dessins les dessins que je fais pour les Patreons sont des exclusivités Patreon par exemple si un dessin Patreon plaît à une personne qui n'est pas Patreon je ne l'y vendrais pas c'est une exclusivité vraiment pour les Patreons c'est pour eux et donc je le montre je le montre mais voilà donc par exemple le dernier dessin avait beaucoup plu celui-là sur Final Fantasy VII et je l'ai vendu à une Patreon d'accord et par exemple ils peuvent demander des stickers des prints il n'y a pas de soucis dès que la personne est Patreon je peux faire je peux imprimer des stickers je peux faire des prints il n'y a pas de problème mais par contre c'est que pour le Patreon c'est vraiment un privilège en fait mais écoute elle a le droit d'avoir des jambes désolée normalement mon anatomie va mieux que ça mais bon bref j'ai un peu bu on va dire ça est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager dans cette espèce de vie qu'on se recrée très en fait d'utiliser un modèle via webcam est-ce que la résolution n'est pas assez bonne est-ce que je ne sais pas alors j'ai une de mes anciens modèles que j'avais utilisé pour la série de Bondage qui était avec la dorure Libre entre autres oui Libre 1, 2 et 3 oui c'était la série qui s'appelait Libre voilà et en fait il y a certaines photos que j'aime beaucoup d'elle et elle m'a autorisé à les utiliser pour les dessiner donc avec elle j'ai déjà une affinité j'ai déjà construit une relation avec elle parce que elle a beaucoup aimé comment je l'ai traité elle a beaucoup aimé comment j'ai traité les dessins que j'ai fait d'elle il y a une confiance qui s'est installée mutuelle d'ailleurs et de ce fait oui avec elle je pourrais parfaitement envisager de faire un dessin par webcam par photo interposée etc simplement pour la première fois je pense que ça va être compliqué tu as besoin de ce contact en réel voilà parce que même si on dirait que je suis à l'aise et que je raconte mes bêtises etc mais il y a toujours un malaise qui s'installe quand il y a une webcam on ne sait pas ce qui est enregistré on ne sait pas voilà je oui il y a une distanciation en tous les cas et puis je peux comprendre les modèles aussi qui n'ont pas forcément envie de se mettre à nu sur une webcam vu tout ce qui est possible dans tout ce qui est hack et autres oui oui de se faire enregistrer ne fût-ce que pour leur sécurité voilà ne fût-ce que pour leur sécurité à elle je respecte énormément les modèles et de ce fait du coup je peux donc là du coup vous voyez un peu plus un peu mieux le dessin là oui bien sûr complètement donc là du coup j'ai un peu bougé donc voilà voilà donc là vous voyez un peu mieux donc oui ceci est une surface en verre c'est pour ça que j'ai mis un peu de gouache dessus parce que du coup ça ne sèche pas voilà donc c'est je les respecte trop et vraiment je respecte beaucoup les femmes et les hommes qui décident de poser qui en font leur métier et autant moi j'ai besoin au moins de la rencontrer une fois pour créer ce lien je peux comprendre que sauf si elles sont travailleuses du sexe et elles du coup elles ont l'habitude d'être dans leur image exposée par internet je ne voudrais pas que ça mette mal à l'aise une modèle une jeune modèle parce que la majorité des filles qui viennent qui veulent être dessinées par moi sont assez jeunes je m'en sens flattée précise le majeur ah oui 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 je suis assez jeune oui non bien sûr oui évidemment mais elles sont assez jeunes et donc du coup elles me font confiance et j'en suis heureuse qu'elles me fassent confiance mais ouais c'est je ne voudrais pas les mettre en danger de cette manière là bien sûr enfin voilà mais oui alors est-ce que des modèles plus âgés ou âgés c'est quelque chose qui t'intéresse aussi je pense en fait à la conversation qu'on a eu avec Clément qui n'avait vraiment pas de distinction si je suis émue je prendrais le modèle de genre ouais si je suis émue je prendrais comme modèle et c'est enfin il est vrai que dans mon oeuvre j'ai plutôt des femmes des femmes fines mais c'est pas forcément par choix c'est simplement que généralement les femmes rondes ou plus rondes sont moins à l'aise ou bien ne se croit pas digne entre guillemets avec tous les guillemets qu'il faut ne se croit pas digne d'être on est d'accord on comprend oui voilà donc mais non non je n'ai mais même des personnes non valides des personnes je m'en fiche moi si j'ai un feeling avec la personne j'y vais oui tant qu'il y a une émotion qui se dégage avec cette personne en particulier ouais donc voilà donc si c'est enfin je peux avoir la plus belle entre guillemets la plus belle femme du monde même s'il est horrible et prétentieuse et que ça marche en fait une artiste c'est comme une tatoueuse les tatoueuses également sont des artistes mais ce que je veux dire c'est que globalement il vaut mieux qu'il y ait une alchimie qui se passe sinon l'énergie qui passe ou l'émotion qui passe ne sera pas la bonne c'est exactement aussi ce que je fais dans mon métier finalement j'insiste et je le dis très 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 souvent je ne peux pas travailler avec un ou une artiste si si le fut passe pas oui voilà s'il n'y a pas de feeling s'il n'y a pas d'émotion positive qui s'attache s'il n'y a pas s'il n'y a pas un lien humain qui se crée où je ressens quelque chose de positif envers la personne si c'est des artistes et ça arrive malheureusement qu'il y ait des artistes qui me donnent un feeling assez négatif quand je les rencontre je ne peux pas travailler avec eux parce que la relation entre artiste et artiste c'est aussi une relation de proximité très importante et c'est important de pouvoir donc je comprends tout à fait Michel dit il se dégage une sensibilité extraordinaire au travers du dessin mais aussi du geste effectivement c'est quand même quelque chose de très privilégié de te voir créer en live et il y a cette touche très délicate que tu as avec le pinceau qui ne rit pas ou pas je ris parce que je trouve ça très gentil et ça me touche beaucoup et du coup je ne sais pas comment réagir et du coup je ris mais merci ça me touche beaucoup merci Michel je ne m'en rends pas compte donc du coup je ne me regarde pas dessiner donc je ne sais pas mais je fais confiance et nous on en profite là tout de suite finalement ce Drink and Draw c'est moi qui bois et toi qui dessines on a bien réparti non mais là de toute façon je vais faire laisser sécher un peu parce que le papier est un peu mouillé et du coup je vais je vais je vais laisser sécher pour mettre une deuxième couche par dessus donc en fait globalement c'est comme ça que je je vais boire un peu on va parler on va parler matériel depuis des instants parce que c'est quelque chose alors moi c'est quelque chose que j'apprécie aussi dans ma relation professionnelle avec toi c'est quelque chose que j'aime beaucoup tu es aussi une grande passionnée de matériel artistique de qualité du matériel et on ne parle pas forcément de prix du matériel on parle vraiment de qualité du matériel est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? dès que j'aurai plus de cheddar au pied dans la bouche je suis super salouse du cheddar ça me fait très envie non mais sois-y arrête de dessiner deux secondes pour que tu puisses boire et manger un bout alors en fait c'est vraiment une excuse alors non mais je rigole tu me connais alors globalement je suis pour en effet que les gens sachent ce qu'est du bon matériel et par exemple tout à l'heure je disais que j'avais un crayon blackwing qui est un crayon rare qui est utilisé par le studio Disney qui est un crayon mythique parce qu'il est vrai qu'il a une rangée assez large beaucoup plus large que les crayons graphites normaux par contre et là je fais une légère pub mais c'est pas vraiment pour me faire de la pub c'est plus pour expliquer ce que je veux dire j'ai fait une vidéo sur Youtube qui explique que les crayons graphites même de chez Emma j'en ai une boîte entière que tous les crayons graphites peu importe la marque sont faits donc le graphite est d'un liant et que le graphite est une enfin est un bon matériel pour dessiner et restera pendant des siècles donc il faut pas beaucoup dépenser pour un crayon tout comme par contre il est vrai que le liant fait la différence que le bois du crayon fait la différence et que de ce fait les crayons pas chers peuvent en effet se casser plus vite etc mais j'ai fait bon je l'ai pas ici elle est juste là mais c'est à un mètre et donc c'est trop loin c'est le bout du monde j'ai une pochette avec toutes les aquarelles que j'ai testées j'ai testé à peu près une quarantaine de marques d'aquarelles et j'ai une pochette remplie avec des tests des différentes aquarelles avec les pigments et autres et actuellement ma marque préférée d'aquarelle est vraiment pas chère est vraiment pas chère comparée aux grandes marques et elle est magnifique et elle m'émeut quand je l'utilise en fait certaines couleurs quand je les ai vues ça m'a tout de suite troublée et je suis amoureuse du bon matériel et j'essaye de trouver le bon matériel et pas forcément le plus cher mais je n'hésite pas à prendre du cher ne fut-ce que pour tester pour certaines choses pour certaines choses le plus cher est ce qui m'allait par exemple dans le crayon de couleur c'est vraiment les luminances de carandache qui pour moi me vont le mieux ce sont les plus chers même si les artésas vont bien aussi mais voilà là alors que le crayon graphite j'ai une boîte entière de Emma j'ai même des crayons avec des petites licornes et des pompons dessus de chez Amazon ou même chez Jiffy il n'y a pas besoin aussi le bon matériel c'est simplement le matériel adéquat il ne faut pas utiliser oui pardon oui par exemple on peut avoir la meilleure aquarelle du monde mais si on l'utilise sur du papier imprimante ça ne marchera pas avoir du bon matériel c'est par exemple le bon matériel du moment ça peut parfaitement être un carnet craft de chez Jiffy et un stylo bille et ce sera parfait parce que la technique au stylo bille j'adore ça le matériel adéquat c'est utiliser le bon papier pour la bonne technique par exemple si vous faites du pastel il ne faut pas prendre du papier lisse vous pouvez prendre du papier lisse hyper cher ça n'ira pas avec votre pastel vous pouvez prendre au contraire vous pouvez prendre du papier hyper granuleux mais si vous faites du papier hyper granuleux avec le hyper granuleux avec des feutres ça n'ira pas il faut vraiment adapter et tester et il faut vraiment si par exemple pour l'aquarelle s'il y a du papier 100% coton c'est qu'il y a une raison sinon il faut prendre du papier qui est fait pour sinon c'est comme si vous essayez de faire de l'aquarelle sur un t-shirt ça ne marchera pas et pour l'aquarelle étrangement c'est plus le papier qui fait la différence que la qualité du pigment que vous utilisez donc il vaut mieux prendre du moyen de gamme et du très haut de gamme en papier plutôt que de prendre du il faut vraiment du très bon papier et la seule chose qui ce qui est possible c'est que beaucoup de magasins d'art proposent de vendre la feuille la feuille qui est à zéro ou taille raisin donc c'est 50 sur 70 cm je pense à 1 ou 2 euros 50 par 60 50 par 65 le raisin 65 par 50 peut-être et donc du coup ça coûte 1 ou 2 euros pour prendre la grande feuille vaut mieux prendre une feuille de chaque pour voir et tester mais oui je suis vraiment enfin il faut prendre le bon matériel mais le bon matériel n'est pas forcément le plus cher je m'énerve parce que c'est mon cheval de bataille tout le temps tout le temps tout le temps j'ai des superbes blocs de papier qui viennent de chez AliExpress de papier aquarelle qui sont que j'utilise pour plusieurs techniques parce que ça coûte moins cher par contre je ne les fais pas venir en grand format parce que ça n'est frais de port et tout ça et donc les oeuvres que je fais pour mes clients je le fais sur du canson je le fais sur du simplement parce que les tailles sont plus grandes et plus disponibles ici mais oui il faut vraiment adapter le matériel à son envie et encore une fois j'ai des blocs et des blocs et des blocs où je dessine au stylo bille et le stylo bille par exemple il y a de l'encre à l'huile dedans qui ne réagit pas à l'eau donc ça veut dire que c'est parfaitement un bon support pour par exemple faire de l'aquarelle par dessus au lieu d'acheter des feutres qui coûtent super cher prenez un stylo bille noire vous faites vos lignes un stylo bille par dessus vous faites l'aquarelle si vous voulez et ça permet de faire le matériel adéquat pour alors de manière générale et je sais que je suis très très pénible avec ça mais de manière générale peu importe la technique je vous en prie n'utilisez pas des feuilles de papier imprimante alors la seule fois où c'est possible j'ai vu un des grands maîtres de l'aquarelle le faire où il prenait des feuilles de papier imprimante par contre il y avait tout un traitement qu'il faisait où en fait il les faisait d'abord il les mettait dans de l'eau pendant une demi-heure ensuite il les tirait sur une planche spéciale il faisait un traitement par dessus et seulement ça prenait une journée entière oui voilà il a transformé mais sinon non mais voilà ne créez pas des offres telles quelles sur du papier imprimante notamment parce que et ça c'est vraiment mon point de vue de marchand d'art vous envoyez le message à vos clients potentiels que votre travail il vaut pas plus cher qu'une feuille de papier imprimante et surtout actuellement il y a des blocs de papier de bonne qualité qui coûtent moins cher que le bloc de papier imprimante c'est ça sur Youtube Arcandie ah oui je me souviens des reviews d'aquarelles sur Twitter et ouais j'en fais souvent et j'ai vraiment envie d'en refaire sur ta chaîne aussi tu m'as fait avec les films sur ta chaîne Youtube j'en ai parlé j'en ai parlé mais en fait globalement mon but j'ai passé une année et demie à étudier les pigments ce que ça voulait dire la théorie des couleurs pourquoi ça ne marchait pas entièrement pourquoi on n'utilise pas trois couleurs comme dans les imprimantes pourquoi on n'utilise pas ça dans l'art etc et donc spoiler c'est à causer pigments si vous prenez une imprimante à pigments mais déjà vous avez huit couleurs et pas trois donc voilà et j'ai étudié tout ça et comme j'aime bien faire les choses bien du coup il fallait que là j'ai finalisé il y a deux jours le travail mental les recherches que j'ai dû faire pour permettre en effet de faire pour pouvoir faire une série sur la théorie des couleurs sur le matériel sur les pigments expliquer la différence entre un pigment et une encre mais même expliquer la différence entre une encre à huile et une encre à pigment déjà rien que ça ça fait une grosse différence parce que si vous faites un dessin un joli dessin avec un feutre encre à pigment et que par dessus vous passez dessus avec de l'aquarelle c'est fichu parce que ce ne sera pas résistante à l'eau donc ce serait dommage donc c'est important par contre c'est important de tester vous allez rater énormément de trucs je vais les rater il y a Sandrine qui m'engueule parce que je jette je jette des trucs je jette mes expériences je les rater on ne jette rien on en fait autre chose mais on ne jette rien et du coup voilà mais c'est important d'expérimenter et surtout par exemple en aquarelle il y a deux types de papilles il y a le papier pressé à froid et le papier pressé à chaud on ne parle vraiment que du papier 100% coteau déjà là on part de base et en fait la différence entre les deux c'est que le papier pressé à froid le papier pressé à chaud est plus lisse du coup les couleurs peuvent être un peu plus plus chatoyantes mais un peu plus imprévisibles là où le papier est pressé à froid il y a plus de relief ça fait ressortir la granulation donc c'est plus facile à maîtriser par contre les couleurs sont un peu moins sont légèrement plus je ne vais pas dire ternes mais c'est presque ça en fait alors que c'est la même marque c'est simplement la texture du grain du papier qui fait que et après c'est à vous de voir les deux sont des bons papiers mais lesquels valent mieux avec ce que vous voulez faire moi je suis plutôt donc les nuits les portraits etc donc j'aime bien le pressé à chaud mais parfois quand on fait une commande d'oeuvre et que je sais que je vais faire des effets de granulation je vais plutôt prendre du pressé à froid mais ça on le sait que si on fait des tests en fait il faut expérimenter il faut expérimenter alors la politique globale de la maison c'est on ne jette rien mais on ne montre pas tout c'est à dire que vous avez en tête cette magnifique oeuvre et vous avez envie de tester une nouvelle technique ne créez pas direct votre oeuvre avec cette nouvelle technique testez votre technique sur autre chose d'abord ah non moi je fais ça et ensuite voilà mais par contre je ne t'ai pas oui mais voilà après je me retrouve toujours avec des artistes qui ont fait telle oeuvre qui est magnifique que j'adore dont je suis fan mais sur un papier qui n'est pas du tout adapté ah oui non non d'accord oui oui ok oui je pensais que tu voulais dire faire des tests je pensais que tu voulais dire oui tout à coup je vais tester l'acrylique au lieu de tester l'encre oui non non tu voulais dire tester les papiers oui c'est ça dites vous pas après voilà quand j'aime vos oeuvres j'aime vos oeuvres quand même mais mais j'ai tout fait sur une feuille de consomment pas du tout adaptée à l'aquarelle et à la fin de mon dessin je me suis dit tiens je vais faire de l'aquarelle quand même dessus mais en fait je crois qu'on est tous passés par là mais c'est l'équivalent de mettre l'oeuf dans le micro-ondes c'est bien sûr c'est aussi c'est aussi mon travail c'est pas de vous dire c'est pas bien c'est nul rentrez chez vous arrêtez tout et ne soyez plus jamais artistes c'est pas du tout ça c'est pensez bien aux choses réfléchissez bien aux choses apprenez de vos erreurs tout le monde fait des erreurs on a le droit de faire des erreurs à 100% on a le droit de faire des erreurs simplement apprenez n'hésitez pas à écouter n'hésitez pas à chercher les conseils je sais que souvent sur mes artistes justement qui veulent faire de la foirelle qui n'ont pas forcément l'habitude je vais les rediriger vers Swazik en tant que Swazik pose une question sachant que ça fait qu'un an et demi que j'en fais oui et ben voilà je fais ce que je veux d'abord c'est moi la patronne dans cette maison non mais oui mais en fait j'ai passé énormément de temps en fait globalement grâce à la situation actuelle j'ai fait 100% de télétravail ce qui m'a permis de perdre moins de temps dans les transports et comme j'avais eu des légers soucis de santé juste avant je m'étais déjà créé un atelier chez moi donc je m'étais créé un endroit propice pour créer en fait déjà rien que cette plage j'ai une softbox pour la lumière je m'étais vraiment créé tout pour pouvoir non seulement créer mais en plus pouvoir il y a le genou là qui m'embête mais également pour pouvoir partager car je trouve que c'est important il y a certaines astuces je pense que j'ai donné lors des premières vidéos il y a plein de gens qui m'ont dit mais on ne m'a jamais raconté ça globalement quand on va aux beaux-arts ou quand on va dans les écoles c'est quelque chose qui est devenu tellement normal de savoir qu'on n'en parle plus mais mais tout le monde tout le monde aujourd'hui ne fait pas les beaux-arts et vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les beaux-arts mais même mais même les gens qui ont fait les beaux-arts maintenant il y a certaines choses qu'on leur apprend parce que c'est estimé par exemple la gomme de mie c'est un truc très bête c'est une gomme qui coûte 2 euros et qui peut vous sauver des aquarelles parce qu'elle ne laisse pas de miettes déjà il fait plein de choses la gomme de mie c'est super pour plein de choses oui oui voilà donc donc la gomme de mie par exemple ça peut vous sauver une aquarelle parce que ça ne va pas ça ne va pas casser le collage qu'il y a parce qu'au sein du papier aquarelle il y a deux collages il y a un collage intérieur et un collage extérieur le collage intérieur sert justement pour pouvoir faire en sorte que ça ne gonfle pas trop pour pouvoir gérer l'eau que ça ne gonfle pas trop et que ça ne se déforme pas trop que ça ne ondule pas trop le gonflage extérieur c'est pour laisser le temps à l'aquarelle à bouger un peu avant que ce soit imprégné parce que sinon c'est comme si vous aviez peint sur un t-shirt de coton c'est hop on met un trait c'est absorbé et ça ne bouge plus alors que l'aquarelle le but c'est vraiment de pouvoir faire bouger un peu avant que ce soit définitif et du coup ça permet de faire des techniques mouillées sur mouillées et du coup ça ne sert à rien s'il n'y a pas de collage intérieur mais tout ça en fait rien que l'existence de collage intérieur n'est pas toujours connue par tout le monde et donc du coup ils ne vont peut-être pas comprendre pourquoi ils doivent utiliser une gomme pain de mig lorsqu'on fait de l'aquarelle c'est très bête mais moi par exemple tout ce que je raconte là je ne l'ai pas appris au Beaux-Arts je l'ai appris parce que je trouve que le Youtube anglophone est beaucoup plus fourni à ce niveau-là en matière artistique complètement et c'est pour ça que j'avais voulu créer ma chaîne et après le Covid est arrivé j'ai eu des soucis tentés j'ai préparé une expo etc oui ça prend du temps et de l'énergie aussi de créer des vidéos mais en fait surtout comme je suis perfectionniste c'est pour ça que ça me stresse un peu de faire cette oeuvre-là devant vous parce que du coup je ne maîtrise pas le regard que vous portez sur ce que je suis en train de faire bref ouais non mais je sais bien et du coup ce qui se passe c'est que je veux d'abord maîtriser je ne veux pas et ça c'est une déformation professionnelle je ne veux pas expliquer quelque chose aussi longtemps que je ne maîtrise pas tous les tenants éboutissants et que je ne puisse pas tout expliquer si un jour on pose une question je veux être capable de prévoir les questions répondre à toutes les questions ouais et si je ne maîtrise pas de bout en bout le truc je ne vais pas en parler et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait des tests sur plein de grosses marques j'ai fait venir des trucs d'Ali Express j'ai fait j'ai acheté des marques d'Amazon j'ai eu des beaux-arts enfin de plein de trucs et du coup de ce fait j'ai pu tester plusieurs gammes qui se disaient par exemple ce pinceau-ci voilà ce pinceau-ci c'est une personne qui n'est que sur Instagram et qui a un site web et qui fait des pinceaux magnifiques je l'ai découvert il y a deux semaines et je suis amoureuse alors on ne voit pas très bien est-ce que tu peux dire la marque c'est Betty Hayways là là mais c'est juste c'est un peu voilà le temps de faire la mise au point ok Betty Hayways et en fait ces pinceaux sont magnifiques parce que en fait vous avez regardé combien de fois j'ai dû me tromper ça dans l'eau enfin quasiment ça tient beaucoup d'eau il y a une pointe il y a une pointe sublime même dans le plus épais il est où ? il est là donc même dans le plus épais il y a une pointe magnifique et le set complet de 5 ou 6 m'a coûté 40 euros alors que si on prend un pinceau-kulinski donc kulinski c'est donc à poil un poil de martre ça coûte facilement 100-150 euros le pinceau donc encore une fois on revient sur sur la qualité des trucs et donc j'ai fait une recherche le prix le prix le plus le prix le plus élevé ne peut pas n'implique pas forcément non la meilleure qualité ou la qualité qui vous conviendra à vous pour faire ce que vous voulez faire alors Tom a fait une remarque et à un moment donné je suis désolée je l'ai zappé et du coup je pense que c'était vraiment une réaction quelque chose qui dit ça serait plus moins vive que terne donc oui et après il dit oui mais l'oeuf dans le micro-ondes c'est rigolo oui ça dépend qui nettoie le micro-ondes derrière mais oui ça dépend qui ne va le micro-ondes Bruno demande est-ce qu'un fixatif est utile pour protéger une oeuvre alors pour protéger de l'acrilique non pour protéger de la gouache pas forcément pour protéger tout ce qui est poudreux donc pastel tout ce qui est crayon crayon donc soit crayon de couleur donc pastel sec pastel à lui ce n'est pas vraiment nécessaire mais pastel sec surtout oui tout ce qui en fait globalement si vous mettez votre doigt sur le truc et qu'il y en a sur votre doigt c'est qu'il faut en mettre et si vous mettez du fixatif et qu'après vous remettez votre doigt que ça retombe c'est il faut en mettre une deuxième couche si ça enfin voilà donc je sais c'est une raison pour laquelle je ne bosse pas avec les pastels c'est parce que j'ai la fleur je trouve ça enfin je déteste la sensation sur les doigts déjà je suis assez contente du visage tiens la remarque qui ne sert à rien mais si mais tu as parfaitement le droit d'être contente d'un truc oui donc le fixatif ça dépend aussi si c'est quelque chose qui va être exposé enfin si c'est dans un carnet de croquis et que justement tu vas souvent feuilleter dedans oui il faut le fixer si c'est un carnet de croquis que tu vas l'arranger que tu vas l'oublier que de toute façon la seule chose que ça va faire c'est toucher la feuille devant pas vraiment besoin mais par contre le crayon graphite il faut le fixer l'aquarelle il n'y a pas besoin pensez à la durabilité dans le temps l'aquarelle il n'y a pas besoin donc l'acrylique il n'y a pas besoin la gouache il n'y a pas forcément besoin parce que quand il y touche ça ne s'enlève pas alors certaines aquarelles si le pigment utilisé est de mauvaise qualité ou que le pigment est de bonne qualité mais que le producteur n'a pas assez mis de liant dedans à ce moment ça peut être légèrement poudreux au doigt oui vous pouvez mettre un fixatif derrière mais ça dépend ce que vous utilisez globalement c'est est-ce que vous voulez en faire aussi est-ce que vous voulez en faire tout à fait tout à fait je pense je pense toujours à alors c'était pas un problème de fixatif mais mais je pense toujours à Vato qui qui travaillait avec avec des huiles tellement tellement diluées que déjà du temps de son vivant ses peintures avaient craquelé et aujourd'hui ses peintures non seulement sont complètement craquelées sur la surface mais sont très ternies très jaunies ce qui donne aussi une lecture de l'oeuvre qui est probablement très très différente puisqu'une oeuvre une huile un peu jaunie on a tendance à penser à quelque chose de mélancolique et les émotions ressenties aujourd'hui devant sa peinture sont certainement très très différentes de celles qu'il avait voulu représenter parce qu'effectivement il avait utilisé il y a la même chose sur un artiste flamand qui s'appelle Permeika et qui avait créé ses propres pigments et qui ne sont pas du tout et qui se ternissent au fur et à mesure des années et du coup toutes ses œuvres sont en train de devenir marrons il n'y a rien à faire c'est ça c'est exactement le même problème donc pensez aussi à la durabilité après on a la chance actuellement il y a des produits moyen de gamme qui indiquent déjà la durabilité des pigments alors déjà si ce sont des pigments la durée de vie est déjà beaucoup plus longue déjà si vous utilisez des encres si vous imprimez des choses à moins que ce soit avec des encres qui sont faits pour toutes les encres n'aiment pas la lumière du soleil à savoir ça part donc vous n'avez qu'à regarder si vous avez un dessin fait par vos enfants avec des feutres et que vous avez coulé les frigos après un certain temps ça devient du jaune et du vert clair et du marron clair après un certain moment il n'y a plus rien sur la feuille c'est pareil pour les feutres même les plus chers donc si vous prenez par exemple des copiques pour faire des dessins aux copiques ce n'est pas du pigment ça va peut-être durer plus longtemps ça va peut-être durer une quinzaine d'années mais ça partira ça disparaîtra il n'y a que les pigments qui sont qui sont qui restent à vie voire même à plusieurs siècles c'est pour ça aussi que les imprimeurs d'art utilisent des encres à pigments et en plus ils utilisent du papier spécial où il n'y a pas d'acide parce que le papier sur lequel vous travaillez en fait si c'est du papier à pulpe de bois c'est une acidité naturelle qui va se désintégrer naturellement oui il va y avoir une dégradation dans le fond et c'est pour ça aussi que pour l'accord on utilise du coton entre autres et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de matériaux de dessin qui disent papier non acide alors c'est pas vrai ils sont beaucoup moins acides car ils sont traités pour pouvoir rester plus longtemps mais en effet il y a plein de choses à prendre en compte donc si vous faites une oeuvre au minimum utilisez des matériaux qui promettent une durée de vie comme des pigments ou des encres qui indiquent que c'est par exemple des encres de Chine c'est bon enfin je veux dire des oeuvres chinoises elles durent depuis depuis j'allais dire Mathieu Zellet mais c'est bien avant vu que l'Empire chinois depuis des siècles des millénaires des millénaires et donc c'est pour ça que justement regardez ce que vous faites et où vous le faites et comment vous le faites je pense que j'ai presque fini tiens si vous avez des questions c'est le moment c'est maintenant parce qu'on n'y restera pas toute la nuit non plus même si on est bien en compagnie mais voilà oui je suis une pipette et je suis assez contente du résultat il n'y a que les tétons à mettre alors ce que je vais essayer de faire là tout de suite c'est changer l'affichage sur Zoom pour voir si on arrive à passer à un affichage tout de suite majoritairement spasif pour que vous puissiez voir en plus gros plan son oeuvre je ne sais pas si vous traducez la vidéo sur Youtube améliorée ou pas dans tous les cas si ça ne s'est pas améliorée je récupérerai de toute manière le live sur Facebook et je finirai par la publier sur Youtube donc elle y sera à un moment donné en replay vous pourrez la revoir donc c'est parti affichage intervenant et du coup je vais me taire pour qu'il choisit pour parler et qu'on voit plus donc voilà donc là je suis en train de mettre les dernières touches parce que je pense que mettre trop de détails nuirait un peu cette oeuvre parce que elle est simple elle est mystérieuse et j'aime bien en fait j'aime bien ce côté ce côté légèrement je voulais simplement lui rajouter des tétons parce que parce qu'on n'est pas Disney quand même et que et que même enfin c'est dingue bon après c'était Warner mais maintenant c'est Disney quand même je pense sur le costume de Batman il met des tétons mais contre les nanas ils n'en ont pas droit donc du coup moi je mets des tétons sur mes oeuvres c'est un point sur lequel je je milite libérer les tétons et sinon je ne sais pas quoi dire d'autre hormis que ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous j'espère que ça vous a plu de découvrir un peu mes bêtises mes techniques de dessin même si c'était pas forcément c'est peut-être pas mes meilleurs mais je je me suis bien amusée à les faire en tout cas voilà alors je remets je remets l'affichage l'affichage en deux parce que j'allais me mettre à parler et ça évitera qu'on voit ma tête d'un coup en gros plan est-ce que toi tu as des choses à rajouter un petit peu sur ton travail donc j'ai mis les liens de ta chaîne YouTube j'ai mis le lien du Patreon vous pouvez contacter soit-y via Twitter sur Twitter c'est Tempête Digital sur Instagram c'est Tempête Tempête underscore art tirée du 8 art vous la trouvez de toute façon mentionnée dans mes publications qui la concernent si vous la recherchez vous pouvez la suivre vous pouvez l'encourager je prends les commissions elle prend les commissions ça c'est important et évidemment en commission je prends du fanart mais également de l'original sachant que les deux ne demandant pas le même travail n'est pas le même tarif non plus mais oui je prends les commissions actuellement j'ai des slots disponibles et sinon je suis toujours ouverte à des discussions sur des collaborations mais même des questions coucou Clément tu es toujours avec nous même si même si techniquement je réserve vraiment les conseils poussés maintenant mes patréons parce que je trouve ça plus honnête de ma part de quelque part le réserver ce après à partir c'est à partir de 5 euros par mois donc c'est des preuves de dessin ça coûte vachement plus cher que ça Néméa disait c'était très chouette comme discussion et demande commission pour faire un dessin depuis une photo aussi ou pas est-ce que tu peux dessiner la photo oui si la photo m'inspire oui donc glisse dans mes DM avec la photo glisse dans mes DM c'est beau Tom dit qu'effectivement c'était très bien Bruno dit magnifique merci pour ce partage et Geneviève mon maman dit c'est impressionnant la vitesse d'exécution de Swazik effectivement tu as quand même fait en intervalle je pense à une heure et demie à peu près même pas très très de live tu as créé deux oeuvres deux techniques différentes en plus ouais Néméa va glisser dans mes DM c'est bon c'est prêt oui deux oeuvres ça crée deux oeuvres en une heure et demie ouais c'est pour ça que je dis que je suis tempête digitale c'est parce que je suis assez rapide alors par contre je suis rapide mais ça dépend également de mes inspirations et parfois il y a des mois où je n'arrive pas à créer et d'autres mois où j'arrive à faire dix oeuvres dans la semaine bien sûr mais bien sûr ça arrive aussi on est tous tous liés à ces émotions et évidemment quand en plus ton émotion est liée à ce que tu crées c'est logique que des fois ça soit plus difficile on est aussi dans une période qui n'est pas toujours très propice alors je continue à lire les commentaires et comme là on est sur la fin il y a des commentaires dans les deux non non vas-y on va répondre à tous les commentaires Arkane dit très agréable et je pense qu'on a une connaissance commune qui devrait poser pour toi ça lui ferait du bien je sais de quelle part voilà donc arrangez-vous entre vous mon très chère Marie dit encore une discussion très sympa à suivre merci à vous deux merci à toi Michel dit le temps était suspendu merci quelle poète Michel Michel toujours très poète Elia dit merci pour ce partage bonne soirée Elia je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as entendues ce soir qui t'ont beaucoup plu et qui résonnent en toi parce que je te voilà je connais mes artistes je connais mes amis aussi parce que quand on parle de relations de proximité avec les artistes il y a aussi pas mal d'entre vous que je considère comme des amis proches ou très très proches et donc c'est toujours aussi un moment agréable pour moi à passer avec vous est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques c'est maintenant je ne me suis pas trop énervée sur ce chat c'est formidable je me suis emballée une seule fois c'est bon on attend on attend on attend cinq minutes le temps avec le décalage en fait à cette heure-ci généralement et en plus j'ai la chance alors là je vais avoir la grossette mais ma communauté à savoir les gens qui me follow c'est pas la grossette tu as une communauté bien sûr ce sont des gens qui sont très bienveillants qui sont respectueux et du coup ça ne m'étonne pas que de mon côté des gens que j'ai pu amener c'était respectueux et gentil de mon côté aussi je n'avais pas de doute je parlerais pas forcément de communauté pour moi après il peut y avoir des et après ça dépend également de l'heure à laquelle on fait ça on sait on sait toi comme moi qu'on a eu des sous-titres avec des gens pas forcément très bienveillants sur le j'avoue j'ai eu un peu de cette angoisse en lançant ce chat-là en particulier et ce serait fait défendre par par des gens du chat justement et recadrer facilement alors il y a quelqu'un sur Facebook qui dit donc c'est Swan Anouane Lacroix qui dit j'aime beaucoup cette petite tempête mais je n'ose pas glisser dans tes DM merci beaucoup glisse dans mes DM on discutera je ne suis pas méchante promis je suis très accessible très accessible elle est très bienveillante puisqu'elle parlait de la bienveillance de sa communauté j'en rajoute sur le fait que Swazik est quelqu'un de très positif de très doux de très bienveillant à qui ça fait beaucoup de bien de parler c'est important de partager et en fait j'estime qu'aucune question n'est bête que si quelqu'un vient vers moi avec une question c'est déjà de l'énergie qu'ils ont pris pour oser venir me poser des questions donc vraiment à moins de demander à moins de me contacter pour demander des nudes et encore envoyer des nudes avant de m'en demander parce que ça ça se négocie non mais plus sérieusement c'est très vrai ce que tu dis ah non mais on n'est plus à l'époque Caramail les anciens se souviennent mais plus sérieusement je suis vraiment c'est pour ça aussi que les vidéos que j'ai faites c'est vrai que ça fait un an que j'ai pu poster de vidéos mais ça s'appelle tout le monde a du talent parce que j'estime qu'avoir du talent c'est avoir 10 secondes d'avance dans un marathon pour une personne si la personne qui a du talent travaille et qu'une personne qui n'a pas de talent au départ travaille également la différence sera infime si une personne avec du talent ne travaille pas une personne qui n'est pas née avec certains instincts mais qui travaille dur dépassera largement la personne avec du talent donc c'est vraiment du travail du travail du travail on peut tous apprendre on peut tous apprendre si on a l'envie et l'énergie de créer des choses c'est pas grave si vous ne l'avez pas c'est pas grave si vous voulez juste expérimenter 10 minutes et passer à autre chose et pour moi le talent c'est simplement avoir une affinité et avoir une possibilité de voir certaines choses différemment ou plus facilement et c'est tout c'est une affinité qui remplit facile le travail par exemple tout le monde dit que j'ai du talent sauf qu'ils oublient que ça fait depuis que j'ai 8 ans que je dessine quasi tous les jours pendant plusieurs heures par jour et que de ce fait c'est simplement des techniques qui s'affinent si en effet quelque part je trouve ça dénigrant aussi bien pour les artistes mais pour les autres personnes de dire que ce n'est que du talent c'est pas vrai c'est du talent et du travail c'est énormément de travail et il y a plein de gens qui sont panés avec cette affinité là qui ont fait des oeuvres magnifiques simplement à la sueur de leur front et c'est tout aussi magnifique et c'est pour ça que je dis tout le monde a du talent parce que tout le monde peut arriver à un certain niveau il y a un résultat d'une manière ou d'une autre il faut simplement se donner les moyens de temps parce qu'il n'y a même pas besoin d'un budget un stylo de temps et d'énergie voilà donc si au début vous apprenez à dessiner avec du stylo et du papier copieur simplement pour apprendre des choses et si c'est tout ce que vous avez sous la main à ce moment là vous prenez ça et vous dessinez tous les jours et vous essayez de vous améliorer tous les jours au fur et à mesure vous allez prendre un autre papier vous allez prendre un autre médium et ça fonctionnera très bien donc il y a des oeuvres magnifiques qui sont faites actuellement avec du stylo alors Swan précise justement je t'ai découverte via tes oeuvres pour les marathons de speedrun donc oui il est vrai que deux fois par an je participe à la SGDQ et la SGDQ qui est en fait un marathon de speedrun caritatif j'ai du fromage en bouche c'est pas c'est facile et globalement en fait pendant une semaine entière il y a des les meilleurs speedrun donc speedrunners c'est finir en jeu le plus rapidement possible en utilisant tous les moyens possibles imaginables donc soit des glitchs soit de la capacité surhumaine à pouvoir faire des gestes très précis et se relaient 24 sur 24 pendant une semaine entière pour soulever des fonds pour lever des fonds pardon pour Médecins Sans Frontières et pour la Prevent Cancer Foundation donc pour la lutte contre le cancer et il y a un restreint de cet événement qui est américain il y a toute une équipe en France qui se relaie également pour commenter ce marathon pendant une semaine entière donc Alten en fait partie par exemple Zig Zig en fait partie également et en parallèle il y a des gens qui créent des lots pour pousser des gens en France à également faire des dons pour ces oeuvres de charitables donc qui sont Médecins Sans Frontières et Prevent Cancer Foundation et en effet tous les 6 mois je donne 4 à 5 dessins de fan art pour motiver pour essayer de motiver les gens à donner plus pour cette bonne donc moi j'y gagne rien du tout enfin moi globalement je mets des oeuvres à disposition après je les envoie directement moi aux personnes qui gagnent parce que quand par exemple quand on fait un don ils mettent un hashtag pour pouvoir gagner éventuellement le lot qu'il y a au hashtag après un tirage au sort etc donc encore un endroit où vous pouvez retrouver on va finir avec un petit commentaire d'Arkane qui dit pour que je retrouve ou j'ai perdu ma tablette graphique moi effectivement ça peut être utile pour continuer à travailler oui mais tu montreras tes oeuvres Arkane j'en doute pas voilà et bien écoutez merci beaucoup je pense ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de commentaire supplémentaire donc je vais conclure rappel que vous pouvez toujours continuer alors sur Youtube du coup ça va être compliqué une fois la discussion arrêtée pour continuer à poser vos commentaires mais vous pourrez les mettre j'imagine en commentaire de la vidéo oui ou vous pourrez vous pouvez regarder les commentaires de la vidéo Twitter etc sur Facebook vous pouvez continuer à commenter sous la vidéo en live et je transmettrai vos questions à choisir sans problème si vous en avez d'autres qui sont les après ou si vous êtes quelqu'un qui tombe sur le replay de cette vidéo puisque tout le monde n'est pas forcément dispo le vendredi soir on comprend bien en tout cas merci beaucoup de m'avoir encore ouvert une nouvelle expérience ou deux nouvelles expériences entre le Draw With Me et le Drink With Me YouTube je plaisante et YouTube pardon c'est un plaisir j'espère que la prochaine fois YouTube fonctionnera mieux ou en tout cas peut-être qu'on créera effectivement des contenus inédits un contenu sur Facebook un contenu sur YouTube pour toucher plus de gens donc rappelle que j'ai une chaîne YouTube si vous étiez passé à côté et que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les prochaines vidéos Arkane dit en vrai j'ai pas honte de mes dessins loin de là j'espère bien il faut pas avoir honte je sais bien tu n'as pas à avoir honte jamais jamais avoir honte de son travail il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de créativité qui pourraient quand même créer des choses ça se travaille mais ça se travaille voilà ça se travaille donc en fait il faut jamais avoir honte de quoi que ce soit il faut même pas avoir honte de pas avoir de créativité il faut pas avoir honte de pas avoir envie il faut pas avoir honte de pas avoir de l'énergie ça arrive et donc enfin voilà complètement et si vous avez expérimenté expérimentez faites-vous plaisir on vous demande pas d'aller direct du centre Pompidou avec vos oeufs sous le bras en disant je veux être exposé mais passez par Sandrine d'abord voilà je suis l'anti-chambre du centre Pompidou ça serait tellement bien voilà Michel dit au top ça dit que tu es passionnante à écouter au plaisir de se rencontrer à Volcanicard j'espère bien que Soazic reviendra en Auvergne parce qu'après tout elle aime le vin et le fromage donc elle est faite pour être chez nous voilà sur ces vraies paroles avec plaisir on se rencontrera avec plaisir nous allons terminer ce live parce que eh ben j'ai bu l'équivalent d'un verre de bière d'un verre de vin alors je vais aller manger un morceau je hein tu tu veux pas la bouteille je la vois voilà et bien voilà donc nous avons fait nous avons passé ce merveilleux moment ensemble merci à toutes les personnes qui nous ont suivis merci aux gens qui ont eu plein de patience sur Youtube vraiment oui merci merci beaucoup et encore une fois toutes mes excuses ce que vous imaginez pas c'est que là tout de suite à l'intérieur de moi-même je suis verdâtre de gêne que ça n'ait pas fonctionné correctement mais on va passer la vidéo sur Youtube directement et vous pourrez revoir le replay exactement je le ferai je dis pas ce soir parce que voilà mais très très rapidement ça me soupe merci encore à toi avec plaisir de cette idée de cette initiative de ce moment je me suis bien amusée en fait c'est bien ça me fait plaisir ça me fait voilà je suis très heureuse très très heureuse et je te souhaite à toi aussi un bon vendredi soir de ce qui en reste et bonne soirée à tout le monde et maintenant je vais arrêter les discussions de pas bonne soirée au revoir bonne soirée m'en a